bonsoir messieurs dames alors ce soir on va faire le cours 381 d'art dramatique et on va parler de l'égo de l'acteur l'égo l apostrophe e g o du mot égoïsme égocentrisme alors quand j'étais acteur les quinze premières années d'apprentissage je pensais que je n'étais pas égocentrique ni ni que j'avais un égo plus plus fort qu'un autre j'avais pas j'étais raisonnable et puis je me suis aperçu avec les épreuves parce que quand on joue la comédie on est confronté à des épreuves c'est un peu comme dans la vie de tous les jours ces épreuves il faut les vivre pour les comprendre c'est très difficile d'en parler comme ça j'ai écrit le petit manuel où on s'aperçoit des épreuves je retrace j'explique les épreuves que je suis en train de passer puisque je franchis chaque fois une étape en dix étapes avant de devenir un acteur extraordinaire et si vous voulez il ya l'étape incontournable la plus difficile à passer pour soi dans sa chair c'est l'égo l'égo c'est quelque chose dépouvantable c'est totalement impouvantable et on n'est pas conscient puisqu'il n'y a aucune il n'y a aucun cours sur sur la terre qui nous apprend à gérer notre égo à croire qu'on en est qu'on ne sait pas ce que c'est l'égo et moi je ne savais pas non plus ce que c'était comme je vous dis il a fallu que je passe des épreuves qui me mettent à l'épreuve en quelque sorte qui me fasse toucher du doigt ce qu'est l'égo pour vous l'expliquer simplement vous pensez que vous n'avez pas un égo on pense tous qu'on n'a pas l'égo mais supposons que vous soyez amoureux d'une personne et le fait d'être amoureux de cette personne va vous faire réagir d'une façon surprenante et c'est tout la surprenabilité ce qui est surprenant qui est dirigé par l'égo par exemple quelqu'un qui écrit des lettres à son amoureuse c'est l'égo qui c'est à dire on a l'impression que ce n'est pas l'égo mais en vérité oui l'égo c'est ce qui est contre nature en quelque sorte parce que on désire des choses qu'on ne peut pas avoir qu'on n'a pas chaque fois qu'on désire quelque chose qu'on n'a pas c'est l'égo qui parle quand par exemple vous voulez quelque chose, un objet, n'importe quoi que vous n'avez pas c'est votre égo qui parle quand vous désirez une personne, aimer quelqu'un même l'amour l'amour quand vous aimez quelqu'un à la folie c'est encore l'égo qui parle et on confond ça avec l'amour on dit j'aime une personne à mourir pour cette personne et on est capable de mourir pour la personne mais en vérité la personne elle s'en fiche personne ne nous force à aimer cette personne il n'y a aucune raison ça ne fait pas partie de l'entendement c'est quelque chose qui concerne vraiment notre égo en ce sens que on se sent sublimé par notre désir on a des émotions, on a des frissons on a, vous voyez, tout ce qui nous, tout ce qui nous, tout ce qui brille on est émerveillé on a des trucs, des sentiments et ça, c'est caractéristique à l'égo, à notre égo vous allez me dire, mais qu'y a-t-il de mal à ça ? quand on est comédier, c'est un drame quand on a des relations avec notre entourage dans la comédie la comédie c'est un domaine spécial parce que justement, je me pose la question je me remets en cause, en quelque sorte pour comprendre si l'égo, justement il ne faut pas l'introduire dans la comédie dans un comédien qui joue est-ce que c'est des choses à proscrire ou à justement à utiliser c'est assez intéressant comme question c'est très intéressant je pense qu'il n'y a pas de règles là-dessus et que l'on doit être vrai surtout c'est-à-dire qu'une personne doit être avec son propre égo l'égo n'est pas un défaut à la scène puisque les personnages doivent être vrais ils doivent incarner ce qu'ils sont leur âme, leurs sentiments voilà si vous êtes et c'est ce qui est beau dans la comédie justement c'est que chacun puisse jouer son propre personnage dans ce sens-là c'est-à-dire que son propre personnage pas tout à fait mais avec ses propres sa propre expérience chacun apporte son savoir-faire sa technique son mental ses désirs ses défauts ce qui est intéressant ce sont les défauts de la personne justement au plus une personne aura dit de l'égo sur la scène au plus elle sera intéressante pour le public ce sont des personnes comiques en général tout est un rapport à eux vous voyez sur la scène le public adore ça parce qu'il peut se moquer à distance on en rit moi j'en rit beaucoup alors l'expert le comédier expert va jouer de l'ego de ses partenaires c'est là où on va avoir des scènes mythiques je vous en donne nous deux entre Bourville et Louis de Funès quand Louis de Funès il a dit il a dit c'est sûr elle va bien moins marcher maintenant parce que Louis de Funès Débordant d'un ego surdimensionné, dénigre la voiture. C'est là où Gourville utilise l'ego de Gouille de Funès, en disant « Ah ben c'est sûr, elle va bien moins marcher maintenant ! » Il garde l'esprit sérieux, bien sûr ! Parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Vous pouvez deviner si les... C'est formidable, l'ego, c'est l'utilisation de l'ego chez les partenaires. On arrive à des trucs abracadabra, c'est le comique poussé à... C'est le comique ! C'est là que naît le comique ! Je suis sur le comique, il y a des trucs abracadabra, c'est le comique... Je suis sur le comique. Je suis sur le comique. très conscient en général. Lui de Funès, lui, il en était conscient de cet écho, parce que lui, il le faisait exprès d'être écho centré d'écho. Il le faisait exprès. Il avait compris que c'était la source du comique. Sur cet exemple qui est parlant, frappant, on ne peut pas jouer cette scène si on ne connaît pas les goûts. C'est-à-dire que si Bourville ou Louis de Funès n'étaient pas conscients de l'écho d'un personnage, il n'aurait jamais pu en faire des scènes. Il serait passé à côté, il n'aurait pas compris que c'était une source de comique. C'est pourquoi l'écho est un sujet très très intéressant. Il faut essayer de comprendre ce qui peut être écho en soi, de façon à justement comprendre ce qui est l'écho dans les autres. Et puis, lorsque l'on peut justement se départir de cet écho, c'est-à-dire lorsque l'on en a plus, on peut justement le travailler. On peut en rire. Parce que Louis de Funès, il jouait cet écho. Il le faisait exprès. C'est certain. Pourquoi c'est certain ? Parce que si ça n'avait pas été certain, si ça avait été inconscient, il n'aurait jamais accepté que quelqu'un se moque de lui. c'est ce qui se passe avec les acteurs novices en général. Ils sont très très déçus de jouer des scènes folles à mourir. Mais ils n'en sont pas conscients. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'est pourquoi l'écho, il faut le connaître et bien maîtriser ce sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. La caméra arrive à ses limites. On a un peu rigolé finalement. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501